bonjour à toi chers spectateurs welcome to boudapest de xavier jance t'as un peu la sensation de sentir une d'une une bonne grosse cuite en voyant ce film parce que c'est pas très juste mais il ya l'idée comment faire simple le projet de base était intéressant cette idée que xavier jance avait envie de délaisser un peu le cinéma de genre pour venir dans la comédie après comme beaucoup d'auteurs de genre je les citerai un peu après pour vraiment brasser le truc mais c'est un peu une étape aujourd'hui on a l'impression c'est on est forcé de passer par le cinéma comique pour ensuite revenir au cinéma de genre ou lorsque le cinéma de genre échoue on est obligé de passer au cinéma comique et c'est un petit peu ce qui avait l'air de ressortir cette espèce d'incursion de la part du cinéaste français cette envie simplement de vouloir tester quelque chose pour voir si ensuite il pouvait retourner au cinéma de genre le résumé pour faire simple arnaud et vincent sont les deux meilleurs amis du monde mais ils sont à la loose depuis leur sortie de hc considéré injustement par tous comme des boursiers mais un jour ils vont avoir une idée qu'ils considèrent de génie organisé des interments de vie de garçon à budapest et ben comment vous dire que c'est pas si nécessaire que ça de la part de xavier jance budapest est une bonne idée sur le papier mais c'est sur le papier comme souvent comment dire le film est basé sur une histoire vraie assez extraordinaire celle de deux mecs qui étaient tranquilles dans leur vie et qui ont voulu lancer une une start-up justement de vg d'enterrement de vie de garçon et est en fait en soit c'est pourquoi pas une bonne idée mais ça donnerait lieu à une bonne série de sketch pas un long métrage de 1h45 c'est beaucoup trop long c'est beaucoup trop foutra qui est malgré le fait qu'on qu'on voit toutes les idées se mettre en place tout au long d'un film qui est plus ou moins équilibré basse qui ressort à la fin c'est surtout cette impression qu'en fait c'était pas nécessaire d'en faire un film de 1h45 que une série de sketch aurait suffi et que bas au delà de ça il n'y a pas grand chose d'intéressant et pour moi c'est assez symptomatique en fait de ce qui se passe actuellement dans le cinéma français cette impression qu'il ya beaucoup d'auteurs qui veulent passer par le cinéma de comédie uniquement pour passer par le cinéma de comédie fred cavayer jean françois richet xavier jance maintenant n'est que ces mecs là ils apportent rien de plus il ya beaucoup de cinéastes de genre qui depuis maintenant une bonne dizaine d'années abandonne celui ci pour se consacrer un cinéma plus lucratif qui tente moins de choses certes mais qui leur permet de regonfler un peu leur portefeuille et surtout leur image afin de pouvoir se replonger dedans peut-être xavier jance a donc cédé à la mode après que son cold skin se soit littéralement cassé la gueule auprès des exploitants de salles et des cinéphiles et dans ce contexte le fait qu'il ait repris les commandes d'une comédie de manu paillé pouvait sonner comme une bonne idée qui s'avère être simplement un trip comique assez déluré mais terriblement faible que ce soit en termes de cinéma mais également en termes de propositions de cinéma en termes d'écriture manu paillé et simon mutaïrou alors je pense très honnêtement je balance un truc comme ça mais je pense que manu paillé voulait en faire son nouveau long métrage en tant que réalisateur mais que après situation amoureuse c'est compliqué il a eu peur en fait de se lancer dans un truc vraiment trachos et du coup il a préféré confier les commandes à xavier jance quitte à ce que ce soit celui ci qui se pète les dents sur le bitume en termes d'écriture il n'y a pas vraiment grand chose à dire on se base en fait sur une immersion où l'on va ressentir et on va se projeter absolument dans ces deux personnages vincent et arnaud l'idée est intéressante pourquoi pas à nous montrer comment ces deux mecs qui sont partis un peu de rien ont eu cette idée un peu de génie de vouloir faire des enterrements de vie de garçon qui soit complètement explosif où il n'y ait aucune limite et où tout le monde puisse faire à la limite ce qu'il a envie de faire tant que c'est dans les limites de l'humainement faisable c'est à dire tant que c'est pas buter quelqu'un ou violer quelqu'un mais l'idée est assez intéressante mais encore une fois c'est toutes ces structures qui donne la sensation en fait qu'on se base uniquement sur une série de sketch qui sont plus ou moins écrits en plus qui sont plus ou moins justes et très honnêtement la structure dramatique s'arrête à une heure de film passé cette heure de film on a la sensation que muta iru et paillé ne savent pas quoi faire de la suite de leur long métrage et patauge mais littéralement patauge ne savent pas dans quel sens aller s'ils doivent aller dans le truc hyper simple ou au contraire tenter quelque chose d'un peu risqué d'un peu croustillant mais ça se limite vraiment à un fragment où on se dit yes ça fonctionne ça tire la route c'est bon et ensuite on se rend compte qu'il n'y a pas de méchant et du coup ça plombe le film et qu'en fait le méchant est en carton pâte parce que par la suite du récit le méchant ne devient plus un méchant et même quand il est méchant on se dit ça apporte rien ça apporte pas de profondeur et limite on a presque la sensation en fait que manu paillé a fait un truc hyper lisse et qui l'a juste rajouté en fait cette histoire de création de boîtes de vg et que du coup il n'y avait rien de plus sacré derrière il n'y a pas de structure dramatique à proprement parler si ce n'est une vague base de composition qui permet ensuite aux deux auteurs de se plonger dans un trip comique où les gags sont plus impactant que la plupart des personnages qui j'allent un scénario extrêmement convenu est loin d'être à la hauteur du concept on ne pourra pas pour autant dire que paillettes et mota irou n'arrivent pas à emmener leur écriture assez loin mais honnêtement il l'emmène le plus loin possible soit au niveau d'une comédie dont les gags sont sympathiques mais au rien n'empêche le long métrage de rapidement devenir une parodie de bien meilleurs films et une histoire assez anecdotique à l'image de la boîte à la base du projet xavier jance en termes de mise en scène a au moins le mérite de tenter quelques trucs par le biais du montage de certains effets de mise en scène de l'instant où la réalisation va s'accélérer en fait pour montrer à quel point les choses s'enchaînent assez vite c'est plutôt bien mais en fait pour vous faire ça j'ai honnêtement et là vraiment la sensation en fait que manu paillé avait simplement écrit une romance et qu'en fait on est venu griffé par dessus cette histoire d'enterrement de vie de garçon comme je l'ai dit dans le scénario mais là ça se ressent encore plus dans la mise en scène parce que dans la mise en scène bah xavier jance il a pas d'instant explosif quoi il n'y a pas vraiment ce moment on va se dire que il va tout bouger il va tout péter il va y avoir un moment où ça va être hyper trachos même les instants où c'est trachos c'est passé du trachos un peu pour toute la famille quoi sans vouloir être méchant il y avait des gamins qui étaient derrière moi il va avoir quoi 10 12 ans pas très honnêtement je suis pas sûr qu'ils aient été très content en fait de voir ce qu'ils avaient envie de voir parce qu'ils ont dû dire et on va faire les coquins on va aller voir un truc trachos ça va être drogue de sexe ça va être à budapest ça va être gore non en fait c'est hyper lisse dans son genre c'est pas vraiment aussi transcendant que ce qu'on aurait pu croire et c'est c'est ça ce qui me déçoit en fait le plus dans le film c'est pas que ça puisse être une histoire assez consensuelle qu'il n'y ait pas vraiment de structure dramatique c'est simplement que xavier jean s'il était là qu'il aurait pu dynamité mais complètement truc il aurait pu t'exploser et en mettre plein la gueule te mettre du trash partout et vraiment être un truc j'irais pas non plus jusqu'à dire provocateur mais au moins un petit peu pimenté et c'est pas le cas en fait même s'il s'empare par moments assez bien du concept de base xavier jean se ne livre rien de plus qu'une comédie française avec un poil de piment doux mais jamais assez de force pour en faire un vrai bâton de dynamite au milieu d'un plat vaguement remonté rarement aussi explosif que promis oui c'est assez révérencieux par moment seulement et c'est là que ça coince vraiment c'est qu'on aurait clairement pu en attendre plus de la part de cet auteur mais là littéralement il se contente un peu de la jouer yes man comme s'il avait peur de vraiment aller dans le trash ou alors que certaines personnes n'imaginaient pas cela comme un trip trash mais comme une vague histoire d'amour classique n'est ce pas manu en termes de casting alors monsieur poulpe fait toujours du monsieur poulpe mais là ça passe un peu plus sur ce long métrage là plus que sur les précédents donc pourquoi pas l'idée est plutôt intéressante alice bellaïdi et alix poisson sont pas si bonnes que ça je trouve elles auraient pu être plus subtiles elles ont des rôles qui sont très en retrait mais elles auraient pu être un petit peu plus juste ali mariard et arthur sont pas trop mal au de le gastelois mais je trouve très très bien elle a un petit rôle mais elle ressort plutôt bien après les deux acteurs principaux on aime ou on n'aime pas mais manu paillé et jonathan cohen sont deux très bons acteurs mais c'est des acteurs qui n'arrivent pas à se révolutionner actuellement dans le cinéma comme il français oui paillé est drôle mais il ne surprend pas autant qu'il aurait pu se le permettre honnêtement et oui cohen est aussi explosif que jouissif mais il joue encore et toujours serge le mytho et c'est cela que l'on retient c'est que ces deux mecs sont efficaces mais encore et toujours dans le même registre au bout du compte budapest est simplement la démonstration que ça n'est pas parce qu'on confie un cinéaste de genre qui est un peu provoqué à une époque et qui a fait de très bons films par la suite très honnêtement colskine et frontière sont pour moi deux exemples de cinéma de genre qui c'est vraiment hardcore mais là très honnêtement il n'a pas réussi le coche c'est trop consensuel pour être une comédie provocatrice c'est pas assez juste pour être vraiment efficace dans sa catégorie budapest de vis-à-vis les gens serait simplement la belle démonstration qu'en fait c'est pas parce qu'on a un putain de bon concept qu'on peut arriver à construire une comédie qui soit vraiment hors des gonds et qui propose quelque chose de neuf aux spectateurs je sais pas quoi vous dire je sais pas si je dois vous conseiller ou pas vous conseiller cette comédie j'aurais envie simplement de vous dire faites vous votre propre avis vous verrez bien ça vous plaira mais moi très honnêtement j'ai le cul entre deux chaises je me dis qu'il y avait une bonne idée mais qu'elle est pas bien exploité à plus